ok donc aujourd'hui nous allons lancer une publicité ensemble voilà une publicité de vente de chaussures comme ça pour voir comment faire le ciblage et tous les paramètres de la publicité donc déjà nous allons nous rendre sur facebook business manager voilà on va se rendre sur le business manager pour pouvoir lancer notre nouvelle campagne donc arriver ici on va d'abord cliquer sur campagne et créer voilà ici on a campagne là on va cliquer sur créer on va créer une nouvelle campagne et il faut comprendre que chaque campagne a un objectif bien pour ici voilà donc ça dépend tu peux avoir un objectif différent de ce qu'on va faire mais faut comprendre que ça fonctionne de la même manière voilà ici nous on veut vendre si toi tu cherches du trafic à toi de voir le trafic voilà si toi tu veux de la notarité ou de l'interaction ou faire des prospects à toi de voir donc nous ici on on veut vendre tu vois quand tu viens sur vendre déjà on met conversion on va cliquer on met conversion vente catalogue message messenger et comme on appelle ça whatsapp ok donc on va descendre ici on peut cliquer sur contenu directement mais je préfère déjà qu'on définisse le nom de la campagne et puis le nom aussi de l'ensemble des publicités de la publicité donc on va descendre on va descendre ici voici la campagne le nom bon aujourd'hui le produit qu'on va vendre c'est une chaussure nike voilà la egg jordan nike on va essayer de faire une campagne pour vendre et on a beaucoup de modèles de cette chaussure donc on va voir un peu devant les différentes manières de présenter le produit au client en fonction du produit qu'on a vendre en fait voilà donc ici je vais mettre et désolé pour le majuscule e jordan nike nike voilà puis pour faciliter on va mettre le même nom dans l'ensemble de la publicité et puis et puis dans la publicité également puis on clique maintenant sur continuer donc après ça on va se retrouver directement ici donc ici quand tu arrives on arrive déjà sur l'espace campagne en fait ici c'est la campagne ça n'a rien à voir avec la publicité donc on n'a rien commencé encore voilà ici si ta campagne va porter par exemple justement ici comme ça si la campagne va porter sur des choses comme le crédit voilà comme je disais le crédit l'emploi le mouvement en juge sociaux et électorale et politique voilà si tu veux parler de politique ou de crédit ça ce sont des thèmes les plus sensibles donc facebook a à créer cette partie justement pour que tu puisses spécifier que tu vas parrainer ça sinon à part ça on n'a plus rien à faire ici on va directement sur l'ensemble de la publicité voilà ici vous laissez tout je suis en chaire voilà puis vous descendez vous appuyez sur suivant ok déjà arrivé ici on voit déjà une erreur voilà une notification de l'heure à droite ici ça il s'agit de la partie instagram en fait comme vous le voyez ici voilà ici ma page n'est pas liée à un compte ou bien à une page instagram ce qui fait que si je sélectionne toujours instagram comme plateforme de diffusion également le retour eu ces messages faites voilà donc un peu des ventes on va mais déjà arrivé ici on a le nom de l'ensemble de la publicité ok on peut modifier voilà mais c'était pour faciliter que déjà en créant la buste et on a mis tout le même nom partout fait voilà donc en dessin sinon ça dépend de toi ton objectif si tu veux les diriger les gens vers ton site voilà tu cliques ici sur le site web ou bien si tu as une application ou également si tu as le dû voilà tu cliques ici maintenant si tu veux recevoir tes messages par messenger tu mets messenger ou y'a whatsapp bon là moi je vais utiliser whatsapp parce que moi je veux recevoir mes clients sur whatsapp directement pour qu'on puisse échanger de prix de produits de la maison vraiment c'est vrai qu'on va mettre le prix mais le client peut demander peut-être de diminuer ou de vous poser des questions voilà donc pour être en contact directement avec le client je peux faire whatsapp voilà je prends whatsapp et ici comme ça on va on va sélectionner c'est la page sur laquelle on va publier au fait ou bien la page qui va recevoir la publicité voilà donc on sélectionne la page voici la page là ça n'est pas une fin de suite dès que tu sélectionnes vu que tu as mis whatsapp j'ai mis whatsapp automatiquement on va mettre le numéro whatsapp associé en bas si tu veux le modifier pour recevoir des messages sur le bon whatsapp c'est le moment ici de modifier au fait voilà donc tu modifies là mais si c'est le bon numéro tu continues directement tu continues le paramètre ici le pixel c'est pour ceux qui ont un site web ou bien une application un site web voilà ça ça ne nous concerne pas donc on laisse cette partie comme ça depuis un moment ça soit en route comme une heure mais ça ne gâte rien au fait dans la publicité c'est rien en fait voilà on laisse tout ça et donc on arrive sur une partie un peu importante voilà une partie très très importante qui est le budget bon ici moi je vais mettre 2 euros par jour voilà pour pouvoir contrôler mon budget je vais mettre 2 euros par jour donc quand tu fais les modifications automatiquement à droite ici facebook ici facebook demande les estimations voilà pour les temps publics tout et tout voilà c'est ceci ceci là mais nous on va pas on va continuer la configuration on va descendre et ici il faut tout le choisir une date de fin voilà 2 euros multiplié par 7 ça fait 14 euros quand on me dit en france c'est pas ça fait 9600 beaucoup beaucoup là-bas donc c'est le jeu de très très abordable désolé j'ai besoin un message c'est que le jeu des biens nous on va partir cette lancée on sait que notre liste va tourner sur une semaine qui va coûter va coûter 9600 donc on va compter aujourd'hui comme ça bon si la visiteur va aider aujourd'hui il est fort probable qu'on ne coûte trop trop un euro même si on a plus d'euros par jour parce que la journée m'a déjà passé ça dépend si la visiteur aussi reste en cours de vérification jusqu'à demain donc on exclut la journée d'aujourd'hui on va compter à partir d'ici 1,2,3 et puis on fasse le mois suivant 4,5,6,7 donc le septième jour ça sera le 4 août donc on clique sur le 4 voilà il va définir une date de fin on va définir une date de fin plus on dessin on dessin on dessin on dessin on dessin et ici ah ok ça il y a une partie au fait je vais vous montrer aussi ici ici comme ça on a ce qu'on appelle l'audience c'est ici qu'on fait le ciblage au fait voilà le ciblage est très très important parce que j'ai des chaussures comme ça je vais prendre un exemple si tu veux vendre une chaussure peut être de souliers en pluie d'une très très bonne qualité voilà qualité élevée comme ça tu sais que les gens à l'intérieur du pays comme ça ils ne vont pas acheter une chaussure peut être à 40 mille francs voilà maintenant les gens au plateau ou bien à des gens peuvent acheter une chaussure de 40 mille francs donc quand tu vas faire ton ciblage en fonction de l'audience c'est ce que tu fais de factures donc quand tu vas faire ton ciblage à toi de définir là où tu veux présenter ton produit c'est très important donc c'est ici qu'on fait toute la manipulation pour le ciblage je vais présenter aux filles seulement si tu as des chaussures de filles tu ne vas pas montrer ta chaussure aux garçons ben si tu vends et pour un exemple si tu vends par exemple des vélos pour enfants tu ne vas pas présenter ta chaussure et tu ne vas pas présenter le vélo aux enfants bien voir que ce sont les enfants qui vont l'utiliser donc toute cette manipulation là c'est ici qu'on le fait c'est que le vélo c'est ceux qui ont moins fait un enfant qui vont l'acheter voilà et ceux qui ont moins un enfant qui peut rouler un vélo donc tu vas présenter aux parents mais pas aux enfants et même aux enfants arrivé un moment facebook te dit non tu peux pas présenter ta publicité à des gens de personnes parce qu'ils sont encore mineurs donc ils ne peuvent pas avoir accès à des publicités au fait voilà donc ici en réalité l'audience on va le définir avant même de commencer voilà ici vous voyez il ya des audiences déjà enregistrées voilà si vous venez ici vous allez voir qu'il y a beaucoup 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 de gens qui venaient sur mes femmes mes femmes c'est toute la bonne profite voilà une bonne si vous venez pour mes femmes vous venez si vous allez voir le lieu quoi des voyages ce qu'on a voilà ça c'est des signes d'un fait des filles dans lesquelles je vais présenter mes mes produits que je vais vendre dans l'âge est-ce que vous voyez on peut modifier ici mais si tu veux déjà enregistrer pour aller vite voilà parce que à chaque fois soit tu vas monter ta chaussure ici c'est on est dans le cadre de vendre des chaussures soit c'est aux hommes soit c'est aux femmes ou soit c'est en même temps les deux parce qu'il y a des chaussures les garçons potes et les filles aussi potes donc la chaussure peut intéresser les deux personnes voilà les deux gens garçons comme femmes donc c'est mieux déjà d'enregistrer tes audiences à l'avance là ici comme ça tu ne vas pas à chaque fois faire le paramétrage tout et tout voilà tu vois un peu maintenant ce qu'on va faire ce qu'on va animer déjà cette vidéo d'instagram et puis on va créer notre audience ensemble on va l'enregistrer puis on va venir l'utiliser dans cette publicité voilà maintenant on va descendre on va enlever le bureau d'instagram on va faire le placement manuel je vous dis à facebook ma publicité faut pas l'afficher sur instagram en fait faut le laisser sur l'audience network ou dans ce network aussi vous pouvez le désactiver ça dépend de vous mais facebook est obligatoire en fait dès le moment que vous désactiver ça vous voyez il y a plus de réussite tout est correct voilà maintenant il faut comprendre que ici ça s'enregistre automatiquement voilà donc on va sortir pour aller créer l'audience ensemble puis on va enregistrer vous allez voir ensemble on va voir ensemble comment on cueille une audience et on enregistre à l'avance vous n'avez pas qu'à chaque fois on a fait les mêmes paramétrages en fait parce que la plupart si tu vois un produit la plupart des fois tu te présentes ton produit à la même audience ou facebook lui-même il cherche une audience similaire et puis un ton produit à cette audience là donc on va laisser là puis on va descendre ça va rien gâter ne vous inquiétez pas on va revenir on peut toujours travailler dessus vous voyez si vous cliquez sur les trois boutons à droite je sais pas si vous avez vu voilà si vous êtes ici sur ordinateur vous allez à droite les trois boutons ici vous cliquez dessus vous venez sur audience inside voilà si vous n'êtes pas dans cette partie donc vous êtes en dehors de l'espace campagne vous allez voir statistiques voilà vous rentrez dans statistiques vous allez voir audience dans audience aux paramètres mais vu que nous sommes déjà ici on va venir dans audience inside pour travailler sur notre audience au fait voilà audience inside pour tomber directement sur la page d'audience pour pouvoir mettre notre audience voilà donc ma connexion a un petit souci donc ici comme ça facebook me dit avec la page avec le produit que je vois sur la page caryshop ici j'ai une audience de 2 millions de personnes de 2 millions à 2 millions 300 voilà facebook me dit ça mais moi je veux lui dire non je vais maintenant définir une audience que moi je veux voilà je vais définir une audience donc je vais cliquer sur filtre voilà filtre agrément sur le filtre moi je vais venir le lieu mais je vais mettre Côte d'Ivoire maintenant parce que c'est un Côte d'Ivoire que je vais mettre ma publicité donc je vais mettre Côte d'Ivoire voilà Côte d'Ivoire c'est le pays qui est là ok vous voyez automatiquement que les données ont changé ici de 2 millions on est passé à 2 millions et 5 millions 900 000 à 6 millions 900 000 donc ça c'est très très énorme c'est beaucoup en fait parce que ça c'est toute la Côte d'Ivoire voilà voilà maintenant si tu veux vendre ton produit à toute la Côte d'Ivoire là tu ne modifie rien ici en fait voilà mais si tu veux par exemple prendre Abidjan tu peux mettre Abidjan comme on va commencer à écrire ça va sortir Abidjan voilà voilà Abidjan Abidjan tu peux prendre ça c'est mieux de prendre ça avec Abidjan en même temps voilà tu peux cliquer ça vous allez voir ça va automatiquement diminuer c'est quand 3 millions de personnes au maximum voilà même nous on a juste qu'on veut vendre aujourd'hui on veut présenter à toute la Côte d'Ivoire tu vois mais là tu peux prendre Abidjan tu peux même prendre plateau il y a fait un exemple plateau attend j'ai facile Abidjan plateau Abidjan Abidjan voilà vous voyez Abidjan plateau donc tu peux tu peux prendre que plateau parce que tu as chaussures en cuir certains exemples tu as chaussures en cuir tu sais qu'ils sont en plateau ils sont beaucoup en costume et puis en chaussures en cuir donc quand ils sont sur leur téléphone ils courent bien dans cette zone peut-être qu'ils vont beaucoup dans cette zone ils vont voir ta publicité et puis bon tu auras beaucoup de chance que ton produit soit acheté plutôt que de montrer à des gens qui sont à Bouna qui ne sont pas intéressés par les chaussures en cuir qui sont excessivement chers 48 francs voilà donc tu peux en tout cas sélectionner tout ce que tu veux c'est Yann Soko seulement tu enlèves Abidjan tu prends Yann Soko voilà Yann Soko tu vois Yann Soko Côte d'Ivoire Yann Soko voilà tu sélectionnes ici donc ça dépend de toi mais nous aujourd'hui vous voyez ça que vous voyez le principe voilà mais aujourd'hui on va enlever ça Abidjan on va voir Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire il me présente autre chose désolé Côte d'Ivoire voilà et Côte d'Ivoire maintenant ici c'est large pour moi je vous conseiller de prendre à partir de 5 ans mais on peut laisser 20 ans voilà parce que les gens de 20 ans au moins souvent ils ont l'argent pour faire des achats en ligne voilà maintenant 20 ans ici le maximum on va enlever les les personnes ou les dents je suis désolé voilà on peut partir jusqu'à 40 ans voilà parce qu'à 40 ans même si la personne ne veut pas porter la chaussure mais la personne peut acheter pour son fils en fait voilà donc on peut prendre jusqu'à 40 ans donc ici on se retrouve à 4 millions 300 000 maximum 5 millions de personnes ok donc ici on a le lieu on va définir le lieu voilà le lieu ciblé les personnes l'âge ciblé dans le genre si tu veux monter c'est une chaussure pour les hommes tu descends tu prends homme ou femme mais la chaussure de basket qu'on va vendre aujourd'hui ça en fait les deux personnes peuvent porter les deux gens peuvent porter mais si c'était homme seulement dans le point homme vous allez voir que ici ça va diminuer on a 2 millions au maximum 3 000 mètres mais nous on veut pas présenter la chaussure cause parce que les filles aussi sont intéressées par cette chaussure donc on va prendre ici euh on va prendre tout genre voilà on laisse ça comme ça et puis on dit centre d'intérêt maintenant le centre d'intérêt c'est quoi en fait le centre d'intérêt c'est tous ceux qui sont intéressés par la mode par les chaussures voilà ce sont des mots clés au fait que tu vas mettre tu vas aider l'algorithme l'algorithme de facebook avec pouvoir trouver l'audience que tu tu veux toucher au fait donc tu dis à l'algorithme que moi je veux que tu chaises des gens qui sont intéressés par les chaussures au fait tu vois dès que tu commences à écrire que tu sortes le mot clé je suis voilà maintenant on voit que ça diminue on a 2 millions voilà je suis maintenant tu peux dire bon ceux qui achètent les chaussures les chaussures sont intéressés par l'habillement voilà donc tu peux mettre habillement voici habillement qui est là est-ce que tu vois maintenant c'est un vrai habillement mais tu peux dire il faut aussi ceux qui sont ceux qui font les achats en ligne shopping en ligne comme ça voilà tu achètes ces gens en ligne shopping en ligne désolé shopping avec s je suis trompé voilà shopping shopping en ligne est-ce que tu vois tu peux mettre look aussi look voici look ici voilà est-ce que vous voyez donc le centre d'intérêt ça sert à ça ça sert à ça voilà ça sert à dire à facebook il faut présenter ici si on voit on a fini comme ça on a la langue par exemple tu vois une formation en anglais comme ça est-ce que tu vois tu vois une formation en anglais voilà et tu présentes ton produit en anglais mais tu peux pas présenter ton produit à ceux qui ne comprennent pas l'anglais parce qu'ils vont pas savoir de quoi ils parlent donc ici comme ça tu dis à facebook je veux ceux qui parlent l'anglais voilà tu vas te prendre anglais anglais tu peux prendre toutes toutes sortes d'anglais ici tous ceux qui parlent anglais voilà ça c'est c'est toutes sortes d'anglais au fait tu vois que ça a diminué on a 217 000 au maximum mais nous on va laisser sur sur à toutes les personnes qui veulent voir parce qu'on n'a pas besoin de la langue on n'a pas besoin de la langue ici donc on laisse ça comme ça donc en réalité on fait un calculatif par rapport au ciblage ici à la création d'audience on a le lieu d'abord on a vu comment filtrer les plateaux ça dépend de vous là où vous voulez cibler si votre produit intéresse les gens qui sont à l'intérieur dans une ville spécifique vous prenez cette ville là voilà et puis si vous savez que si c'est à Boaké par exemple et que c'est les jeunes qui vont aimer cette chaussure ou bien les jeunes qui vont aimer cette montre donc tu peux voir entre ceux qui ont 20 ans et 30 ans ou bien ça peut dépendre de toi 35 ans 40 ans au maximum les gens si c'est un produit qui concerne les filles ou bien les 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 garçons c'est à toi de fois je laissais d'intérêt il y a fait que c'est qui aime les chaussures qui aiment l'habillement si on est dans le cadre je suis montré moi je veux l'enfant c'est filo d'enfant comme ça je veux l'enfant jouer c'est qui on est bibi voilà c'est plus ça au fait maintenant ici c'est la langue voilà la langue tout et tout voilà on va pas aller et ça on peut on peut aller gérer là-bas mais ici c'est qui l'avantage c'est qu'on va l'enregistrer au fait et si vous voyez créer une audience donc créer une audience ici on va créer une audience quand vous appuyez créer une audience ici comme ça je peux mettre audience audience et voilà je me réfléchis à ce que je vais mettre audience hommes et femmes voilà hommes et femmes et tous et c'est dit on va me parler cote d'ivoire par exemple si c'était moi qui met audience hommes et femmes fois qui voilà pour que qui a audience comme une femme à du genre tu puisses les distinguer voilà maintenant ça c'est la cote d'ivoire donc on met tous c'est au fait c'est comme c'est toute la cote d'ivoire voilà donc une fois qu'on fait ça on enregistre on a pu enregistrer ici maintenant si l'audience était uniquement une audience des filles et de femmes là on allait mettre ici audience femmes cote d'ivoire ou bien si c'est on voit qu'une femme voit qu'une femme plateaux femmes abijen voilà mais ici on va faire un exemple simple audience hommes et femmes de toute la cote d'ivoire fait après ça on va appuyer sur enregistrer voilà maintenant tu peux prendre une journée où tu viens sur audience insight qui définit tout ce que tu veux comme audience voilà ici il y a les pages aussi un vous voyez les pages on peut acheter les pages voilà on peut acheter les pages voilà comme ça mais là comme ça c'est déjà bon vous voyez comment ça fonctionne et puis voilà maintenant une fois que c'est enregistré comme ça tu peux que toutes tes audience tu enregistres dès que tu finis c'est simple dès que tu finis il y aura aussi du business manager là où on fait les campagnes voilà les pages c'est que je travaille beaucoup pour faciliter au fait que ça soit aussi voilà donc si on retourne on voit ici prouillon voilà prouillon là où on avait laissé voilà prouillon et on a jordan voilà jordan nyque voilà ici si tu cliques ici tu vas modifier uniquement le nom mais on va cliquer là on va venir cliquer ici modifier l'activité elle même voilà parce que ça doit finir voilà un petit souci de connexion on a pu charger donc ici c'était la campagne voilà ici on ne touche rien il y a tout 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 on vient d'ici ça c'est là où on a défini le budget et puis bon la date de fin on va réaliser parce que il tient compte toujours du lieu à laquelle on avait mis la date de fin maintenant on va bien sur la publicité voilà euh désolé voilà on va venir mettre audience ok donc ici on avait un listement d'audience on avait mis audience hommes et femmes c'est donc une fois que tu arrives ici soit tu peux faire le même paramétrage ici ou tu peux venir ici voici audience qu'on a l'autre qu'on a créé voilà audience hommes et femmes c'est ici voilà donc si tu viens ici tu vas voir le centre d'indiquer on a mis look shopping en ligne chaussures habillées moi c'est même chose là l'âge c'est 20 à 40 c'est ça qui est là voici l'audience l'estimation la taille voilà donc on clique tu ok voilà c'est l'audience qui est sélectionnée comme ça on n'a pas à se casser la tête encore à faire le paramétrage ici à chaque fois qu'on va vouloir utiliser vannes une chaussure que les hommes et les gars sont plus fortés on prend l'audience et puis on lance en fait la publicité voilà donc arrivé ici si on met notre audience on a fini avec l'audience on a pu suivre ok donc ici nous sommes maintenant sur la publicité ici c'est la publicité c'est ce qu'on va présenter comme produit c'est ici qu'on fait tous ces paramétrages bon ici on touche à rien en haut ici on descend directement jusqu'en bas on revancher un peu voilà donc on dit créer une publicité ici une publicité ça nous permet d'importer de nouvelles images et tout il y a deux modèles il y a utiliser une publicité existante voilà si je clique sur ça on va me donner sélectionner une pub c'est à dire ça c'est une publicité qui est déjà sur ma page voilà ça c'est une la marque ça c'est publié sur ma page mais moi je ne vais pas utiliser ça je vais faire un truc à part en fait parce que si je clique sur ça vous allez voir il va y avoir un problème continuez il va y avoir un problème tout à l'heure voilà vous voyez ici ça sort le contenu publicitaire n'utilise pas le lien valide le lien de cette pub est soit manquante soit non valide donc pour éviter toute cette histoire parce que très souvent on ne sait même pas de quelle ligne il s'agit voilà on va on va pour éviter toute cette histoire on va créer notre publicité tranquillement voilà on va venir créer maintenant ici on peut mettre une image une seule image voilà une seule image ou une seule vidéo si on choisit ici on va prendre soit une seule image ou soit une vidéo mais nous par exemple je vais faire un exemple je vais faire un exemple je vais prendre la chaussure Nike on va venir ici on va venir ici si tu ne vois pas et que tu as déjà publié si tu ne vois pas l'image de la chaussure et que tu as déjà publié ça sur la page on va venir ici image de la page voilà il va te faire sortir les images de la page donc voici la chaussure Nike on voit qu'on a beaucoup de modèles est-ce que vous voyez juste ici mais si je prends cette image seule et que j'appuie suivre la personne ne va pas voir le reste des chaussures la personne va penser que je ne vends que ce modèle au fait ou bien que cette couleur au fait est-ce que vous voyez voilà ça peut être une publicité qui montre plusieurs produits ça peut être une chaussure Nike avec une chaussure Adidas ou une chaussure Puma tout mélanger voilà moi je préfère qu'on présente toutes les couleurs voilà toutes les couleurs de la chaussure toutes les couleurs tout ce qui va avec donc nous on va améliorer ça parce que c'est pas ce qu'on veut si on est un clic sur le client suivant ok moi améliorer tout on va mettre terminé on va voir que ici là quand vous arrivez ici cochez vérifiez qu'ici est bien cochez pour voir en temps réel ce qui se passe voilà c'est comme ça que la pub va se présenter à la personne au fait voilà on va voir que cette image et il ne va pas voir au fait les autres couleurs donc ce que moi je vous propose si vous avez parce qu'il y a des produits on peut voir avec une seule image donc c'est mieux de faire en vidéo ou de présenter de présenter plusieurs chaussures au fait à la fois voilà bien donc ça comme ça pour ça qu'on a beaucoup de couleurs on va présenter toutes ces couleurs à la même temps là la personne a le choix la deguet il voit la plus si la personne a le choix au fait donc on vient sur carousel carousel est-ce que vous voyez on vient sur carousel pour pouvoir faire un carousel le carousel c'est quoi vous voyez déjà le chemin ici c'est à dire la personne que vous voyez une image c'est comme le lien chaque lien est différent on a une réciproque on n'a pas encore rempli au fait on n'a pas encore mis les images ou notre pub donc il dit il y a des images qui manquent ou des vidéos qui manquent voilà donc il faut au minimum trois images des produits pour pouvoir faire la publicité avec le carousel donc ce qu'on va faire on va commencer à modifier pour avoir ici en temps réel comment ça marche au fait après importation manuelle voilà du carousel au moins deux images donc on descend on voit les premiers paramètres les premiers paramètres voilà on va mettre ici quand on fait la configuration de chaque image voilà donc pour cette partie on va mettre sélectionner l'image et ici on arrive ici on voit qu'on a pas toutes les images au fait voilà ici malheureusement on va importer toutes ces images mais on va déjà commencer à prendre celle qui est là voilà on va prendre celle-là quand on va le mettre vous voyez déjà l'image est sortie ici donc le client va voir ça comme ça mais au lieu de laisser ça comme ça d'abord on va descendre un peu pour configurer le test principal voilà donc on peut mettre nike jordan désolé jordan de bonne qualité comme ça qualité qualité donc on voit que le test qu'on met ici il sort directement ici voilà donc ça c'est le test principal voilà maintenant on va laisser ça comme ça puis si c'est le même produit si c'est le même produit tu peux mettre le prix ici Jordan on va mettre un majuscule G voilà c'est le même produit tu peux taper entrée ou bien tu laisses tu mets où tu restes ici tu mets à 17000 francs bon c'est le prix hein vous mettez votre doublé à 2000 en tout cas le prix de votre produit francs c'est ça vous voyez que ça sort ici Nike et Jordan de bonne qualité à 17000 francs voilà maintenant si vous voulez voilà on va laisser ça comme ça parce que c'est le même produit mais je vais vous montrer une autre façon de faire on remonte un peu pour venir là où on a changé l'image il y a le test principal le test principal ici le titre c'est pas ce qui lui va pas sortir juste en bas du produit juste en bas ici où il y a le whatsapp ça va sortir là donc si les produits sont pas la même chose ici qu'ils ont des prix différents tu peux déjà mettre ici comme ça si les produits étaient différents ils allaient mettre le nom du produit comme Nike et Jordan voilà Jordan mais comme c'est le même produit que le nom est déjà en haut vous voyez que ça sort ici on va pas mettre ça encore on va mettre juste couleur voilà couleur couleur rouge blanc couleur rouge blanc décoller voilà ici on va mettre couleur rouge blanc c'est juste le majuscule on va mettre un produit qui n'avait pas le même nom qui n'avait pas le nom ici on mettait Nike Air Force Air Force Air Jordan couleur rouge blanc et puis si on met le prix on peut mettre 17000 francs ici maintenant c'est ça on va faire un peu presser on va faire un peu presser si je vais beaucoup trop vite ça va vous perturber donc je vais pas à part on va descendre bien on va comment ça s'affiche vous voyez le prix le 7000 francs que je viens de mettre lui il sort ici on va voir la couleur rouge blanc à 7000 francs si c'était pas le même produit on va mettre par exemple ici nous avons de très belles chaussures et de différentes qualités de différents modèles plutôt voilà parce que c'est pas la même chaussure Air Jordan donc de différents modèles on peut mettre ça en haut ici puis en bas ici on met Nike Air Jordan rouge blanc 7000 francs ici on peut mettre Puma tout blanc on va charger une image je comprends on peut mettre Puma tout blanc alors peut-être 12000 francs avec différents que vous faites donc qui vous présente beaucoup de produits avec différents paramètres voilà donc je reviens vous pouvez laisser ça comme ça je reviens on a fini avec celui-là on va le fermer on a fini avec lui voilà maintenant on vient sur le deuxième on va cliquer on va partir chercher notre image ici on a pas le reste des images donc ce qu'on va faire on va importer on va importer on va importer voilà les images Nike montante voilà c'est ici que j'ai mis tout à peu près on va prendre le noir blanc maintenant voilà maintenant on a ça ici on peut continuer maintenant pour aller travailler avec ou soit vous importez toutes vos images depuis que vous commencez à travailler avec voilà donc ici le titre on va mettre comme d'autres couleurs noires voilà voilà et puis ici il y a 17000 x fonds cfa comme ça comme ça vous voyez déjà ici on voit on voit ça ici on voit ça on voit l'image sur le côté ici voilà on voit ça sur le côté mais sur facebook la personne aura la possibilité de défiler comme ça pour voir toutes les chaussures donc c'est ça l'avantage de présenter en une seule publicité plusieurs produits au fait on a fait ça on a fini avec donc vous allez faire comme ça pour toutes les couleurs voilà on fait et ici aussi par exemple si vous finissez de remplir les trois parties vous voyez il y a une heure ici dès que vous allez finir de remplir les trois images il y a la partie voilà donc on va cliquer on va partir chercher on va importer d'abord toutes nos images on n'est pas à chaque avenue on va importer ouvrir on va importer encore le reste est-ce qu'on peut tout importer non on peut pas tout importer voilà on va importer un à un vous voyez ici voilà là on importe on importe un à un pour connaître accès à toutes nos images en même temps voilà je te suis ouvert le noir est déjà ici on est passé ici et je continue ici et je continue ici donc on a maintenant toutes nos images j'ai pris le rouge vous voyez j'ai pris le rouge le noir blanc et on voit ça donc je vais le laisser plus peu en arrière en carton en position bien venir sur le bleu voilà le bleu bien passé avec le bleu d'abord mais vous pouvez faire après le plus bon ici là on peut déplacer même si vous mettez le bleu un à un en dernière position que vous le placez en première position vous faites du sac voilà vous déplacer le bleu bleu voilà bleu blanc 7000 francs voilà donc tout va sortir comme ça couleur rouge blanc 7000 couleur tout en temps donc c'est comme ça c'est comme ça que tout va sortir maintenant si vous rappeler les tons rapatiques et que vous voulez encore ajouter d'autres images c'est juste que vous ajoutez vous cliquez sur ajouter du contenu ici vous avez la possibilité même de mettre des vidéos comme ça de façon de défiler des vidéos maintenant on va prendre une image encore ou en creillant c'est ça on clique dessus on rentre dedans maintenant pour aller chercher le reste des chaussures on clique ça on avance voilà ça c'est une couleur on va dire beige le beige le beige voilà à 7000 en c'est faire ok c'est tout hein vous allez faire comme ça ajouter du contenu image voilà on va maintenant sélectionner on a pris ça on n'a pas encore pris le jaune mais on va essayer de voir les belles couleurs on va mettre le jaune ça fait bien voilà on va mettre le jaune jaune noire jaune noire jaune noire je vais en dessin je vais en mettre le tout une seconde fois le sens le enfin ok c'est tout hein et on ferme on va encore prendre le reste des couleurs sélectionner on a pris tout ça on a pris le bleu aussi il y a le vert il y a le bleu avec le blanche il y a le vert eau le vert blanc il y a le blanc il y a le blanc ce n'est pas fin et le vert blanc c'est bas bleu, blanc, noir, bleu, blanc, noir, souris, 17 blanc de fin, ok on crée encore puis on va chercher l'image ça c'est la dernière c'est radigan mais ça vaut le coup pour votre business voilà ici on va mettre multi couleurs voilà tu n'es pas de fatigue à chucher bon je peux mettre marron, bleu marron, bleu marron, voilà je peux mettre bleu et bleu marron bleu ciel, marron, marron voilà ici on va en mettre plus maintenant fonce le phare voilà donc une fois qu'il s'en est terminé c'est tout hein il a pu venir ajouter les gars vous pouvez lancer votre pub il a besoin de voir ça comme ça la même voilée sur la droite ici on a perçu ici c'est comme ça que la mission va voir ça là on n'a pas à droite ok donc là si vous finissez toute la configuration même si vous finissez de publier vous allez voir ici que voilà c'est comme ça que le client en fait il va voir votre publicité je descends pour que ça sorte avec toutes les informations en bas voilà vous voyez le prix de la chaussure voilà Nike Jordan de bonne qualité à 7000 francs vous voyez donc le client il pourra défiler comme ça vous voir si on avait plusieurs plusieurs chaussures ça sera chaque chaussure avec son nom à part et puis ici son prix au fait on pourrait mettre des chaussures de bonne qualité voilà juste ici comme le titre au fait test principal voilà donc le client il a la possibilité de défiler comme ça pour voir voilà ici ça c'est bon la marque voilà donc il peut voir il peut dire bon moi je ne pourrais pas ça je veux ça en rouge ou en jaune donc je pense qu'avec ça on peut voir on peut voir plusieurs modèles voilà de la chaussure maintenant j'avais oublié de spécifier aussi que quand vous faites quand vous faites votre publicité vous pouvez faire ça en vidéo vous pouvez faire des vidéos slides voilà là les vidéos se présentent un peu comme ça mais là la vidéo défile seule et les images défile seule voilà les images défile seule c'est en vidéo vous faites quoi c'est en vidéo voilà c'est une vidéo mais je n'ai pas des images découpées avec différentes informations comme ça bien sûr qu'on peut mettre des tests sur les images mais ça sera une vidéo pas des images que la personne viendra pour défiler 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 voilà donc des vidéos slides on appelle ça des slideshows donc dans l'ensemble c'est ça c'est ça c'est juste la campagne avec plusieurs images dont je parlais je pense que comme ça c'est mieux là comme ça si tu as plusieurs modèles les chaussures tu peux les présenter dans une seule campagne dépenser moins ou si tu as différentes couleurs de la même chaussure tu peux les présenter aussi comme ça voilà vous que la personne voit toutes les facettes toutes les couleurs de la chaussure au fait voilà donc sur ce voilà vous lancez maintenant la couleur comme ça et puis ensemble on voit les résultats voilà une fois qu'il s'est pensé tout sortez tout 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 vous allez voir ici directement en cours si vous cliquez sur la campagne vous allez voir ici euh c'est pas encore ça ici ils ne mettent aucune publicité mais après ils vont mettre en cours d'examen voilà après ils vont mettre ça parce que ils ne mettent aucune publicité mais quand tu cliques et que tu tu vas plus ça tu vois ici pub inactif tu viens ici dans la publicité elle-même tu vois très bien en cours donc ils vont mettre en campagne après ils vont mettre ici en cours d'examen et puis bon tu vas voir des résultats voilà tu vas voir des résultats après donc c'était juste ça et vous souhaite bonne chance pour vos résultats et tout donc au moins je voulais vous montrer comment faire une publicité avec plusieurs images ou avec une seule image j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions si vous avez des incompréhensions vous pouvez me laisser des commentaires ou me le faire savoir euh dans les commentaires ou je sais pas s'il y a d'autres moyens de m'écrire voilà vous m'écrivez là-bas puis je vous dis à la prochaine vidéo merci merci